Bon allez c'est parti on va crafter un stuff en diamant Jambière, casse, bot On va pouvoir enfin le transformer en stuff en netherite Hop, les jambières Et c'est au tour du plastron Et maintenant on a une armure complète en netherite Bien bonjour à tous les amis c'est Dam Clash Et aujourd'hui on se retrouve contre Noël Vidéo Super On va essayer d'enfin crafter une bonne armure Une armure en netherite Comme vous pouvez le voir j'ai déjà évolué vraiment beaucoup depuis la dernière fois J'ai crafté une pioche en netherite J'ai enchant, efficacité, 5 fortune 3, raccommodage et solidité 3 Et ça je peux vraiment remercier l'imano de Haka Lysandre Qui m'a aidé avec tous les warps où on peut trouver des livres plutôt sympas Et surtout vraiment utiles Comme par exemple raccommodage qui est vraiment super énervant à avoir Parce que si vous ne l'avez pas oublié il faut pêcher quand même pour obtenir le livre raccommodage J'avoue que c'est vraiment énervant pêcher pour obtenir un livre Donc bon j'ai préféré l'acheter avec ma monnaie Quand tu as une pioche en netherite c'est pas vraiment compliqué d'acheter les livres Je vous explique ça plus tard dans la vidéo Bref donc depuis la dernière fois on a bien évolué Donc là on a mis vraiment beaucoup beaucoup de terre Ça rend le terrain extrêmement plat Vous voyez aussi qu'on a agrandi les enclos Mais pour au final avoir beaucoup moins de mobs que la dernière fois Parce que pour l'instant sur le serveur on est contraint de réduire les mobs Donc à 10 par enclos Et ça c'est vraiment embêtant parce que niveau bouffe là Bah je commence à plus en avoir beaucoup Et j'aime vraiment beaucoup les steaks Je suis pas fan des patates cuites, des carottes dorées, des côtelettes de moutons etc Non vraiment moi ce que j'aime dans Minecraft c'est les steaks Si j'ai pas mes steaks bah je suis pas content Donc forcément là ça me gave vraiment beaucoup de plus avoir beaucoup de vaches Bon à part ça sinon on a agrandi les zones de farm Donc par exemple celle de blé On a vraiment beaucoup beaucoup de blé Et ça c'est vraiment sympa parce que pour reproduire deux vaches entre elles Il vous faut du blé Et là le truc c'est que ça nous aide vraiment beaucoup d'avoir des champs aussi grands Maintenant le problème c'est juste qu'à 20 ans on doit se limiter niveau mob Parce que pour l'instant c'est vraiment contraignant pour nous De se limiter niveau mob, niveau bouffe C'est vraiment compliqué Bref sinon on a aussi fait des grands champs de cannes à sucre un peu partout Vu qu'il y a de l'eau autour de chez nous on en a profité On a fait beaucoup beaucoup de champs de cannes à sucre Ça nous permet après de faire beaucoup de papiers Et de faire beaucoup de livres Pour enchantre par exemple nos armures Comme l'armure en netherite que j'ai prévu de craft aujourd'hui Ou comme par exemple la pioche que j'ai déjà craftée Bon pour faire l'armure en netherite Il va falloir que j'allais miner de la netherite Que je la fasse cuire Donc je vais faire ça et on se retrouve juste après A tout de suite Donc j'ai enfin terminé de miner J'ai enfin terminé de miner la netherite Ça a été vraiment long et contraignant Et donc maintenant on va pouvoir faire l'armure en netherite Bon et ben voilà ça a vraiment nous aider comparé à notre ancienne armure Maintenant ce qu'il faut faire c'est enchante cette armure Pour l'instant ça nous propose recul 2 sur l'épée Je vais voir sur le reste de l'armure ce que ça propose On a épine 2 sur le plastron c'est vraiment nul Protection 3 c'est pas ouf non plus Agité aquatique c'est vraiment nul aussi Alors pour ceux qui ne le savent pas Quand vous voulez avoir un bon enchant La technique c'est juste d'enchante des pelles en bois Au niveau le plus bas Jusqu'à avoir ce que vous voulez Donc là par exemple je vais enchanter une pelle au niveau 1 efficacité 1 Je ne vais pas dépenser beaucoup d'xp Maintenant je vais réessayer avec tout mon stuff au niveau max Et je vais voir si j'obtiens du protection 4 à un moment ou à un autre Donc là je vois que j'ai que solidité 3 Ici j'ai fléau des arthropodes Donc il n'y a rien qui m'intéresse Donc pareil je réenchante une pelle en bois Jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui m'intéresse Et voilà là j'ai protection 4 sur mon casque Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre niveau 30 Et je vais pouvoir comme ça enchantre protection 4 sur mon casque Bon voilà j'ai réussi à être niveau 31 en tuant des pigments Et donc on va pouvoir enchantre notre casque protection 4 On a que protection 4 c'est pas si ouf que ça Sur notre épée on peut avoir tranche en 4 Donc je pense que c'est le prochain objectif Bah je pense en fait que je vais tout farm d'un coup Et puis on se retrouve juste après quand j'aurai tout farm donc Tout de suite Bon du coup j'ai enfin terminé d'enchant mon armure J'ai protection 4 sur le casque et sur les bottes J'ai protection 4 solidité 3 sur le plastron et les jambières Sur l'épée j'ai recul de tranche en 4 solidité 3 Mais le problème c'est que ces items à un moment vont broc Donc il va falloir que je trouve des livres accommodage Et ça je remercie encore une fois Limano Parce que grâce à lui je connais un endroit où acheter des livres accommodage Je vous montre ça maintenant Vous faites ça je pône Là vous allez tout droit Donc direction sud Et juste à votre droite Là je monte l'échelle Et j'arrive dans ce shop où il y a plein de livres différents Dont par exemple le livre accommodage J'ai en acheté 3 Et voilà donc là maintenant j'ai 3 livres accommodage J'avais pas beaucoup de monnaie Si on regarde là il me reste que 143 de monnaie Donc forcément je peux pas acheter plus de livres accommodage pour l'instant Je pense que j'en mette un pour mon épée Un pour mon casque Un pour mes bottes Et peut-être un pour mes jambières Vu que c'est les pièces qui broquent le plus vite Puis après j'en mettrai un pour mon plastron Du coup côté épée c'est ok Pour le casque c'est ok Pour les bottes c'est ok Du coup il nous manque plus que les jambières et le plastron Et on aura un stuff full raccommodage Bon pour l'instant du coup pour l'armure J'ai mis raccommodage sur quelques pièces Mais je vais pas continuer Parce que ça demande vraiment beaucoup de temps de faire une XP Ça commence à être vraiment long Et surtout en manque de bouffe Ça ça commence à être vraiment un gros problème Ah oui je sais bien sûr je peux me nourrir avec des patates Mais j'ai pas trop trop envie Je préfère quand même les steaks Ce qu'il y a pas à dire La texture des steaks est juste incroyable C'est pas celle des patates qui est vraiment pas ouf Après ce que je peux faire c'est changer La texture des patates en texture de steak Enfin bon tout ça pour dire en tout cas Que la suite de mon armure ça sera peut-être Dans la prochaine vidéo que je vous la montrerai Pour l'instant on passe à autre chose Bon du coup vous l'avez vu Ici il y a une grande structure en bois C'est une tour à mobs Elle est vraiment rentable Et elle marche comme sur un skyblock classique En fait un système vraiment de base C'est à dire que là vous avez 4 endroits Où les mobs peuvent spawner Ici, ici, ici et ici Ils vont être attirés par nous Donc on va les aggro On va se mettre en bas Ou même automatiquement ils vont tomber au bout d'un moment Parce qu'ils vont vouloir aller sur les trappes Ils vont considérer que la trappe est un bloc complet Même si elle est fermée comme ça Donc ce mob va tomber dans l'eau ici Puis va tomber au milieu juste là Et les loots vont être récupérés par les entonnoirs Le truc que vous avez bien remarqué C'est que cette tour à mobs fait un seul étage Donc forcément elle n'est pas encore assez rentable Il faudrait donc l'agrandir Bon disons que c'est pas ma priorité pour l'instant de l'agrandir Parce que pour l'instant ça va pas être si rentable que ça De faire une tour à mobs Parce qu'il faudrait se déplacer à chaque fois Au niveau des shops Car il n'y a pas de stage shop tout simplement Pour revendre les items par exemple Il faut aller dans le menu joueur Puis aller dans les points de téléportation Et aller dans l'admin shop de la porte nord C'est seulement là où on peut trouver des shops pour revendre Que ça soit des eaux Des flèches Des ficelles Dragon powder etc etc Donc c'est vraiment compliqué Il faut venir avec tout un inventaire complet à chaque fois Amener ça Le vendre Pour au final pas tant que ça Donc bon pour l'instant ça va pas être ma grande priorité Je pense que juste en farmant Voilà tranquille sur le serveur C'est à dire en farmant mon stuff par exemple Ou en minant Enfin de manière classique De manière lambda Bah je vais récupérer du stuff Je vais récupérer de la monnaie Et j'aurai pas besoin forcément de faire une grosse tour à mobs Pour m'enrichir comme pas possible Enfin bref vous le voyez en tout cas à chaque fois On essaye d'augmenter cette base Et même en l'augmentant Quand je dis que ça peut nous rapporter Par exemple quand je casse de la pierre ici comme ça Je vais gagner en fait de la monnaie Et donc c'est ça qui me permet de m'enrichir en fait Même si je m'enrichis pas beaucoup Mais je m'enrichis Puis je mine Je mine Sans faire attention à chaque fois Et au bout d'un moment Je me retrouve avec 2000 3000 de monnaie Et là j'ai de quoi m'acheter des livres Accommodage Et puis augmenter mon stuff Pour qu'il soit encore meilleur Et qu'il dure donc plus longtemps Maintenant le gros problème Ça va être l'arc Vraiment C'est à presque plus de vie Il est pas terrible Il est pas enchant Enfin il a vraiment rien Je pense que clairement cet arc Je vais le jeter Voilà C'est un arc que j'ai obtenu Sur un squelette il y a longtemps Et je pense que je vais vraiment me craft Un vrai arc Comme servir vraiment Et pas un arc pourri Comme j'ai la monnaie Voilà maintenant j'ai un arc Il me manquera plus que 9 niveaux en plus Pour l'enchanter infinité directement Et ça ça va être vraiment rentable Parce que je commence à vraiment Plus avoir de flèches J'en ai que 18 Mais toutes ces flèches C'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de mobs J'irai que sur des squelettes à chaque fois Tellement il y a de mobs sur le serveur J'ai pensé aussi à un truc Si vous avez bien remarqué Mon épée en fer Avec une belle petite texture avant Pareil pour un peu tous mes items Que ce ressource pack Je me suis basé sur le face full Et après j'ai vraiment mis les textures Que je voulais Sauf que forcément ce texture pack Néanmoins il n'est pas adapté à la 1.18 Donc là en 1.18 Bah j'ai les ressources Les textures de base quoi Ce sont vraiment pas ouf Donc ça à l'occasion Il va falloir que je modifie ça Bon je pense qu'après l'arc Il va me manquer aussi maintenant Une pelle Ça risque d'être vraiment important Parce que niveau terre Là c'est plus possible A chaque fois je suis obligé De casser la terre Avec des pelles en fer Que je crafte Donc je vais faire un peu l'XP Pour mettre l'arc en infinité Puis après je vais faire encore de l'XP Pour une pelle Et on se retrouve juste après A tout de suite Bon voilà J'ai enfin de quoi avoir mon arc en infinité Là j'ai flame infinité C'est vraiment bien pour commencer C'est pas le meilleur Parce que du coup J'ai pas frappe J'ai pas punch Mais ça va déjà être bien Je peux tirer autant de flèches que je veux Maintenant J'ai déjà flame à infinité Et ça c'est vraiment cool Bref je pense que je verrai la prochaine fois Pour faire une farm à vache automatique Un peu comme sur le skyblock Que j'avais fait à l'époque de Phone Cloud Là pour l'instant C'est vraiment pas ma priorité Même si c'est vrai que niveau bouffe Ça commence à être chaud Mais bon pour l'instant Ma priorité c'est vraiment d'augmenter mon stuff Je le ferai dans la prochaine vidéo je pense Bref c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Si elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Limano Elle sera en description N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne Ça me fera extrêmement plaisir Et surtout rejoindre mon Discord C'est là où je suis le plus actif En vocal ou en écrit N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Et sur Twitter Je pense quelques trucs là-bas parfois Bref les amis C'était Tom Clash Bye bye tout le monde Ciao ciao